Salut Youtube ! Putain, tu sens jusqu'à Paris tellement fou ! Ah, ton odeur Youtube ! Ah, vu que t'es pas sur Twitch, qu'est-ce que tu pues ? Ah là là ! Salut Youtube, tu pues ! Ah, salut Bro2, bonjour à toi ! Vidéo dédiée aux demi-guises, les amis. J'ai lu sur l'internet que c'était dans les salles de classe. Donc on va faire toutes les salles de classe. Et la night, c'est parti ! On commence par l'aile d'astronomie. Salut Thomas, bienvenue Thomas. Salut Sika, bonjour à toi Sika. Premier message de Sika dans le chat. N'hésitez pas à follow, alors à la fois pour jouer au jeu, mais aussi parce que vous me trouvez cool. Le prochain follow qu'il y aura, il sera parce que la personne en question me trouve trop cool et trop stylé. Salle des sortilèges. Ah ben voilà ! Ah ben voilà, c'est Sika ! Hein ? Merci à toi. Bienvenue ! Merci Sika ! Merci beaucoup ! Sika, 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 Sika ! Je savais pas quoi dire, du coup je dis ça. Abonne-toi ! Merci de me trouver cool et stylé. Alors c'est pas la nuit, il faut absolument être la nuit pour avoir des demi-guises. On appuie sur R3 et on se fait téléporter dans la night. Ça y est. Putain, t'entends le bruit ? Oula ! Putain, dans la salle des sortilèges, c'est pas la même. Putain, il y a le videur et tout, est-ce que je vais pouvoir rentrer ? Oh ouais, je suis rentré ! C'est la night ! Allez, go ! Allez, vas-y, danse avec moi. Danse. Danse. Ça fait longtemps que je peux aller en boîte. Ça fait vraiment longtemps. Grosse teuf. Mais du coup, y'en a pas là des demi-guises ? J'étais tout à l'heure. Ah bah c'est pas la salle des potions ça, je suis une teub. Vraiment. Je suis une grosse teub. C'est pas là qu'il faut aller. Salle de classe du professeur Fig. C'est là qu'il faut aller. Il faut aller dans les salles de classe, bordel. Voilà. Avant l'hypoglycémie, juste avant mon hypoglycémie, je suis complètement zen-zen. Complètement zen-zen. Allez, oulala, demi-guises ! Là, y'a un coffre déjà. Crois. Carré. J'espère vraiment pour toi que tu finiras par pouvoir en vivre, Ribot. Bah écoutez, ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin. Prochain jeu sur la chaîne. Ça sera Sons of the Forest. Du coup, c'est la suite de The Forest. Et prochain, prochain jeu, ça sera Resident Evil 4 Remake. Avec le moteur de... Le nouveau moteur. T'es ! Une demi-guise ! Oh ! Rendez-vous à la demi-guise ! Axio, demi-guise ! Axio, demi-guise ! Axio, demi-guise ! Allez, plus que 4. Et pourquoi pas avec des viewers, Pepsi ? Pourquoi pas avec des viewers, Sons of the Forest ? On va pas nous faire une syncope ? Non, vous inquiétez pas. Ok. Donc, il y en a dans les salles de classe. Ça, c'est plutôt cool à savoir. J'irais manger à 13h30, je pense. Parce que là, je viens de lancer une VOD. T'imagines la VOD de 3 minutes ? Bon, ben, salut YouTube, je vais manger. En plus, je t'ai complètement insulté en début de vidéo en disant que tu puais, tu stinkais grave. Eh ben, salut YouTube ! Alors, voyons voir. Salle de défense, salle de classe, salle de métamorphose. On va tenter. On va tenter. Et du coup, prochain, prochain jeu, et le jeu que je ferai en porte-étendard de ma chaîne pour le deuxième trimestre, ça sera, bien évidemment, les amis, Zelda... On va vous citer de nom. Zelda 2 sur Switch. Switch avec, bien évidemment, le jeu à gagner, des guides. Là, il y aura de quoi faire des guides. Et du coup, let's play à fond sur la chaîne, de posage de congés, la totale. Réveillon. Zelda, ouais, tu vois, tu sais, le jeu, il chiale déjà, tu sais. Les larmes du royaume. C'est vraiment un jeu de chialeur, quoi. C'est un jeu pour les chialeurs, hein. Ah, cool, un béret. Quel débit, là. Déverrouillé. Je suis sûr qu'il y a une demi-guise, là. Je le sens, j'ai un détecteur de demi-guise. De toute façon, cette vidéo est dédiée aux demi-guises. Ah ouais, t'en as rien à taper, de Zelda ? Il y en a qui n'en ont rien à foutre de Zelda Breath of the Wild et la suite de Zelda Breath of the Wild, dans le chat, là ? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont rien à cirer ? Si vous en avez rien à cirer, mettez, j'en ai rien à cirer. Et si vous n'en avez pas rien à cirer, mettez, j'en ai pas rien à cirer. Comme ça, pour moi, c'est plus dur à lire. Et, du coup, on ne saura jamais. Ok. Donc, pas de demi-guise, hein. Par contre, il y a un truc, là. Je pense que c'est ça. Moi, rien à cirer, pour Elendil. Ok. J'en ai pas rien à cirer, nous dit Meliora. Ok. C'est quoi une guise ? C'est quand tu vois une personne, tu lui fais une guise pour lui dire bonjour ? Non, tu as la... Ah oui, oui, si, c'est ça. J'ai pas de blague, en fait. C'est pour ça que j'arrête, du coup. Jamais joué au Zelda sur Switch. Vas-y, Raph. Fonce. Fonce, fonce. Breath of the Wild Masterclass. C'est pour ça qu'il y a énormément de jeux qui sont comme ils sont aujourd'hui. Genre Elendring, il est comme ça parce que Zelda Breath of the Wild est sorti. Red Dead, non. Red Dead, je pense pas. Enfin, c'est dur de comparer Red Dead à Zelda Breath of the Wild, pour le coup. Pas rien à cirer, pour Sika. Moi non plus, pas du tout. Genre, c'est le jeu que j'attends le plus. C'est ce qui m'a fait acheter une Switch en 2017, quand même. Allez voir les let's play de Siphano, si jamais vous connaissez pas. Je vous veux pas sur mes lives si vous avez pas vu, au moins, des let's play de Zelda Breath of the Wild. Et si vous y avez joué, c'est très bien. Si vous y avez pas joué, jouez-y. À ta guise. Bon, cours de métamorphose, peut-être. Salut Atité, bonjour. Bienvenue à toi. Alors moi, ça m'intéresse, mais je veux vraiment me garder le jeu pour moi. Surtout que je vais voyager, et comme ça, ça va être top. Ah, ok. Ah, tu pars en voyage, Pepsi ? Demi-guise, peut-être ici. Qu'y a-t-il des demi-guises ? Reveilio. Reveilio, demi-guise. J'en ai pas rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Ok, donc je t'en ai. Donc, ouais, Ishigo, rien à cirer, d'accord. Ouais, j'ai grave avancé, l'endil, ouais. J'ai grave avancé. Bon, on fait toutes les salles de classe. Pelouse ! Non, toutes les salles de classe pour pouvoir trouver des demi-guises. Je m'offre la Switch, du coup. Alors, Microcosme, il ne faut pas abuser, quand même. Déjà, j'offre un jeu. J'offre un jeu. Salle de métamorphose, c'est là ? La salle de métamorphose ? De je ne sais plus quoi. Oh non, serrure ! Qu'est-ce que vous mijotez ? Ok, donc c'est pas là, ok. Salle du cours de créatures magiques. Ah oui, d'accord, mais c'est parce que c'est là qu'il y a la serrure. Hangar à bateau. Ah, je pense qu'au hangar à bateau, par contre, il doit y en avoir une. Ça, ça sent la demi-guise au hangar à bateau. Alors, sachez, pour ceux qui n'ont pas fait Breath of the Wild, que Breath of the Wild ne ressemble pas du tout au précédent Zelda. Breath of the Wild, c'est le jeu parfait. Pourquoi ? Parce que tu arrives, on te fait un tuto de une demi-heure à 40 minutes, si t'es lent, beaucoup plus long, et après, on te met sur la map, et on te dit, ton objectif, c'est d'aller battre le boss de fin. Au début du jeu, on te dit ça, en gros. Et après, donc là, tu te démerdes. C'est-à-dire, si tu veux aller le battre dès le début, tu peux. Si tu veux aller faire tel ou tel truc, tu peux. T'es libre. T'as pas de partie de map à débloquer. T'as pas d'endroit où tu peux pas aller. T'as juste des pouvoirs que tu débloques. Et en gros, tu te démerdes, quoi. Si tu te démerdes. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore. T'es ! C'est elle de la quête PlayStation 5. Donc, je sais où on trouve la première fois. Je sais où on trouve la deuxième fois. Je sais où on trouve la troisième fois. Donc, je pense que ça y est, j'ai débloqué la quête de la PS5. De la PlayStation, pardon. Il n'y a pas de demi-quise. Quel jeu. Zelda Breath of the Wild. Ah, tu pars en Australie, Pepsi. Pendant le mois de juillet. Pour voir de la famille en Australie. Pour voir la famille en perfectionner mon anglais. Putain, trop bien. Tu vas te régaler. Et du coup, tu auras là, à ce moment-là, ton Zelda. Ah bah, dis donc, tu ne vas pas beaucoup visiter l'Australie, à mon avis. Il n'y a pas de demi-quise. J'ai vraiment le seum. Relâche. La grimpeuse, pardon. J'ai lu là, et après Ishigo. Du coup, j'ai dit Lachigo. Australie, c'est super. J'ai des potes qui sont partis en Australie. Ils se sont régalés. Peut-être dans la salle commune de Serre d'Aigle, j'en ai. Je vais quand même aller checker. Elle est toujours en rupture, la PS5. Putain, vas-y, le seum, quoi. Il n'y en a pas, là, des demi-quise à la nuit. Donc, il y a ce coffre. Il y a ça, là. Alors, voyons voir. Toujours pas de demi-quise. Putain, mais c'est chiant. Donc, ça, on a fait. Il n'y a pas de salle de classe. Salle commune de Serre d'Aigle. Le tour de Serre d'Aigle. La salle des trophées, il n'y avait pas. On va voir, là. Angar à bateau. La grande salle, peut-être. Oui, c'est possible. Grande salle, c'est possible. Moi, je ne connais pas du tout l'Australie. Je rêvais, moi, d'aller en Nouvelle-Zélande. Putain ! Non, mais attends. C'est celle de la quête PlayStation, celle-là, là. Donc, OK. Attends, il faut que je note. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. J'ai pas de papier, putain. J'ai pas de silo non plus. Salut, Asmalia. Salut, salut. Bon, je vais ouvrir une note sur mon ordi. Je pense que vraiment, c'est le... Ah, c'est bon. J'ai une note ouverte. Donc, pour la quête PlayStation, quête Play, on a, du coup, premier endroit, c'est secret. Voilà. OK. Deuxième endroit, c'est... OK. Bateau. On y est allé. Bateau Poudlard. OK. Troisième endroit, c'est grande salle. OK. Super. Alors, attendez. Je rouvre le... Je rouvre le chat. Voilà. Je vous ai deux mots. La plinote. J'avoue, le gars, j'ai pas de papier. J'ai pas de papier. Hop. Et voilà. La plinote, ouais. On a tendance à oublier la plinote, mais voilà. Bon, dans la grande salle, il devrait y avoir des demi glissons. Mais je l'ai peut-être trouvé. Par contre. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est pour la quête. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. T'es serrure de niveau 1. T'es. Regardez, il y a une demi-guise. Le gars, on dirait un abruti. Regardez, il y a une demi-guise. N'hésitez pas à follow si vous me trouvez complètement débile. On n'a qu'à dire que le prochain follow, c'est si vous me trouvez complètement débile. OK ? Le prochain follow, ça voudra dire que je suis complètement débile. Complètement. Le chasseur des demi. Putain, il y a une demi-guise. Ah, lui aussi, des demi-guises. Je suis complètement débile. Un objet non identifié. Complètement. Un manche de baguette en forme de sabre. Donc, on en a 6. Il nous en manque 3. D'accord. Ça va. J'avance plutôt pas mal. Grande salle, c'est fait. Du coup. Donc, on peut en trouver quand même quand on fait du halo au morin. Hall central. A votre avis, est-ce qu'il y en a dans le hall central ? C'est possible. Salle de divination, je pense qu'il y en a une. Ok. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, je vais commander une pizza. Comme ça, je pourrais manger. Je le fais en même temps que je joue. Ok ? Mon amie comédienne doubleuse vient de tweeter. Elle double un perso dans un cadre. Tu verras sur mon Twitter, Ribot. Je l'ai RT. Énorme. Ok. Putain, Calan. Tu peux me taguer sinon sur le tweet ? Vu que j'ai pas beaucoup de notifs sur Twitter. Tu peux me taguer. Comme ça, j'aurai la notif direct. Calan. Énorme. Tu veux qu'on aille voir son tableau, Calan ? Ou pas ? Tu veux qu'on aille le voir ? Voyons voir. Est-ce que t'as des demi-guises, toi ? Oui ! Oh, oui ! Oh, putain ! Donc, on en a sept. Plus que deux. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Grande salle. Accès à bibliothèque. Donc, hall central. Salle de dénommation, c'est fait. La serre, peut-être. C'est possible. La bibliothèque. J'ai pas pris le TP de la bibliothèque. Salle des potions aussi. Potentiellement, on en a trois, là, des demi-guises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous voulez que j'arrête de dire demi-guises dans le chat, n'hésitez pas à sub. Au bout de trois subs, j'arrête de dire demi-guises, ok ? Trois subs d'affilée. Ça marche aussi avec les sub-gifts. Alors, est-ce qu'il y a des demi-guises ? Ah, c'est verrouillé. Ça, c'est parce qu'il vous faut trouver des demi-guises. T'es. Ah, c'est verrouillé aussi. Si seulement j'avais trouvé plus de demi-guises. Des demi-trucs. C'est rigolo, demi-trucs aussi. Ah, c'est chiant, hein. À trouver. Ultra relou, quoi. C'est toujours la nuit. Je déconne, hein, pour les subs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je déconne. Je déconne souvent, hein. Je suis quelqu'un de très sérieux, d'habitude. Je me dégoûte. Je me dégoûte. Ok, d'accord. Y'en a pas. Y'en a pas. Très bien. C'est comme ça. Et en bas, y'en a pas. Tain, une page. Au moins, je fais... Je fais, comment dire... Du lore. Pas du tout. Non, je fais de l'amélioration de pages. Je connais mieux Poudlard. Etc. Là-bas, c'est quoi ? Une lettre. On s'en fout un peu. Là, y'a rien au niveau de cet arbre ? Ah, on peut descendre, là. Énorme. Réveillon. Réveillon de Biguze. Ah, cool. Ah, merde, c'est un coffre où il faut se cacher. Et voilà. On récupère la thune. 500 de thunes. J'ai beaucoup de thunes, je crois. Voyons voir le nombre de thunes que j'ai. Ah ouais, 4605. Ouh là là. Ça commence à... Ça commence à être la fortune. Bon, y'en a pas dans la serre. Écoutez, on va aller dans la salle de potions. Je pense qu'il y en a. La bibliothèque aussi, y'en a. Attendez, je vais juste faire ça. Pour aller à la bibliothèque. Et je vais me TP. Comment je fais pour aller à la bibliothèque de là ? Je vais aller me TP là. Ok, Don Diego. Faut pas trop me spoil. Ok. Des bisous, Don Diego. Tu repasses quand tu veux. De Biguze, de Biguze, de Biguze. C'est comme... Beetlejuice. Si on le dit trois fois. Exactement. Exactement. Alors là-bas, je sais qu'il y en a. Dans la bibliothèque. Ok. Des demi-guze. Là, y'a que dalle. Une clé. Oh, chouette. Un nouveau médaillon. C'est là-haut. C'est là. C'est ici. Ok. Arrestes au moment. Ah putain. Du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait au ralenti direct. Je l'ai tapé direct au centre. Et là, ça s'ouvre à la... Mais genre, ça va mettre sa vie. Je suis désolé. Veuillez patienter. La serrure s'ouvre. Derrière cette porte, le monde de Narnia. Avec Aslan dans le rôle de Harry Peter. Avec Jack Sparrow dans le rôle de... Je ne sais plus. Je peux faire rang. Pas du tout. Voilà. Ce n'était pas long, hein ? Ce n'était pas long. Ok. Demi guise. Go. Objectif. Demi guise. Ah, le téléporteur, déjà. Alors, il paraît qu'il y a une annexe de la bibliothèque. Alors, ça, c'est où, ça, l'annexe de la bibliothèque ? L'un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Il ne supportait pas les élèves bruyants. Il utilisait le sortilège de mutisme. Au moindre chuchotement. Incroyable. Je ne sais pas si je peux relier mon micro, justement, pour que vous puissiez le mute. Salut à toi, Thibaut le rigolo. Bienvenue, Thibaut le rigolo. Comment ça va ? Ah, il fait jour. C'est pour ça, non ? Réveillons. La lecture. Ok. Je mets la nuit. Je remets la nuit, pardon. Très bien, Thibaut le rigolo. Ça va. B-Fit Gaming. N'hésitez pas, ouais, à participer au concours. La seule condition, c'est de follow la chaîne. C'est la seule condition. Alors, hop, on remet la nuit. Et on repart pour une nuit de folie à chercher les demi-guises. C'est une page. En parlant de Beetlejuice, a priori, un, deux, devraient voir le jour. Je n'ai pas le truc, là, moi. Ah, OneEyShot qui a reçu son jeu. Il va le chercher à 14h, ok. Parfait. Vous allez vous régaler, hein, pour ceux qui l'ont préco et tout, euh... Réveillons. Franchement, vous allez vous régaler. Il y a un coffre, pardon, je ne l'ai pas vu. Voilà. Là, il y a un papillon. Je m'en fous un peu. C'est ça, il y a l'annexe, peut-être. Pas du tout. Vas-y, il n'y a pas un truc, là ? Attends. Hop. Voilà. 18 sur 50. Au moins, j'aurais fait pas mal de pages, ça, c'est cool. Moi, j'ai reçu l'artbook. Il est magnifique. Est-ce que sur la couverture de l'artbook, c'est le logo World's Legacy ? Sur fond vert ou pas du tout ? V-Fit Gaming. Alors, je cherche l'annexe de la bibliothèque, je ne sais pas où c'est. Ça doit être là, peut-être. Là où on avait ouvert la serrure. Vous savez, avec Sébastien. C'est peut-être par là, ouais. C'est peut-être en bas. Merci pour la pause sympa, bon jeu. Eh bien, avec plaisir, Sika. N'hésite pas à repasser. Je suis là toute la journée. Et même ce soir, donc voilà. Et demain aussi, en stream à 8h30. Ce sera ma dernière journée. J'ai posé 4 jours de congé, donc... Ce sera ma dernière journée. Je ne travaille pas le samedi, mais c'est pour dire. Voilà. Du coup, dis bisous. Sika, ciao, ciao. C'est une couverture rigide avec Poudlard. D'accord. Alors, ouais, ok. Je vois lequel c'est. Je l'ai vu passer sur Twitter. Allez, bon boulot. Bon courage à toi pour le boulot, Sika. Ciao, ciao. Elle revient... Je crois qu'elle revient demain soir, madame... T'es, un vrai chapeau. Ah non, il est prune. Fais chier. Faut chier avec leur chapeau. Fais voir. Elle revient demain, ouais. Mais à 23h, je crois. Donc ça va. Bah... Putain, je suis deg. Ah, Dark Fab. Après 3h de jeu, je trouve ça fort sympathique. Ah, 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 ah. T'es, il y a quelque chose. Mais le jeu est bon, hein. Le jeu est véritablement bon, hein. C'est... Moi, j'avais très peur qu'ils aient... Comme je disais, qu'ils foutent tout dans le marketing, mais... Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, parfait. T'es. Demi guise. Plus coffre. Parfait. Tu es à moi, présent, demi guise. Ok. J'ai oublié de commander à manger. Mais c'est pas grave. Je vais me mettre... En somme somme. Il m'en manque qu'une. Donc, je pense que dans la salle des potions, ça devrait être bon. Voilà. Et... On se TP. L'ambiance et le gameplay au top. Je suis d'accord, hein. L'ambiance, elle est absolument dingue. Salle de potions. Let's go. Ça loote à mort, ça, j'adore. Alors, si tu veux looter à fond, je crois que... Fall Out. 76 est parfait pour ça, je crois. Ok. Demi guise ou pas demi guise ? Si. Peut-être là. Je peux l'ouvrir ? Oui, je peux l'ouvrir. Allo, Omora. Et voilà. T'es là, la store ? Are you here ? Ah, mais je l'ai ouvert, ça, déjà. Ça a déjà été looté. Qui c'est qui a été looté ? Mais c'est moi qui lui ai looté, cette salle. Et merci, Alien Doc, pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci infiniment pour ton follow. Bonjour. Alien. Merci beaucoup. Et bienvenue. Alors, lui, il est là. D'accord. Il n'y a pas de demi-guise, là. Il me reste une demi-guise à trouver et elle n'y est pas. C'est ça. C'est ce, c'est quoi ? Vous êtes en train de me dire ce, c'est quoi ? C'est pas la vérité. Alors, ok. Et bien, on va à la pièce secrète. Ah non, salle de la carte et salle sur demande, il n'y en aura pas. Et là, le sud. Alors, peut-être s'il y a une salle de cours de la tour d'horloge. De l'horloge, peut-être. Tour des profs, peut-être. La tour des professeurs. Putain, vas-y, il m'en manque qu'une de demi-guise. Tu nous arrives d'où, Alien Doc de Twitch ? Ah bah, c'était là. Ah bah, vas-y, je lui donne. Comme ça, on verra le compteur qui a augmenté, mais bon. J'ai quelques lunes pour vous. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Magnifique, vraiment. Si vous m'en importez encore un peu, je vous enseignerai une version. Il y en a qui jouent sur PC en ultra, là, actuellement, ou pas du tout ? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont au max, en ultra, sur PC ? Je vais tenter de trouver d'autres statuts. Votre courage ! Donc, j'en ai combien, là ? C'est ça, j'en ai 8. Putain, je suis dégoûté. Putain, j'en ai 8 sur 9. Vas-y. Attends. Je vais voir si je fais ça. Non, il n'y en a pas. Salut, Chaya. Alors, j'ai regardé. J'ai triché pour avoir la dernière. Mais apparemment, il y en a une dans la salle de potions. Je triche. Voilà, je triche. Salut à toi, Chaya. Oh non. Bienvenue, je vois que c'est ton premier message. T'es ! Regardez. Regardez. Je peux lui parler ou pas ? Vas-y, putain, parle. Parle. Ok. Il se TP ou pas ? Ouais, il se TP. Ok, donc. Ensuite, c'est les potions. Attends, il est où mon... Mon truc. Eh bien non, en sélectionnant la quête, tu dois te démerder, j'ai l'impression. Grande salle. Attends, on peut quand même peut-être essayer le deuxième dialogue. Salle des potions. Voilà, ok. Je remets l'internet, pardon. Hop, voilà. Et voilà. Je vais quand même tester le truc des professeurs. Alors, elle est le sud. Ce qui est bien, c'est que ça m'a remis la map dans la tête. Tour des professeurs. Parfait. Je vais quand même regarder Camille, ouais. T'as raison. Parce qu'il a un deuxième dialogue, en fait, et je ne l'ai jamais activé. Donc, peut-être que... Peut-être qu'en fait, il me donnait l'emplacement des trucs. C'est possible. On va y voir. J'appuie sur triangle, ça va bien se passer. Où pourrais-je trouver des lunes ? Putain, mais je suis un kek. Je me cordais à bouffer. Dans certains des hameaux environnants. Mon torsionnaire se montre très minutieux. Cela fait une éternité qu'il m'empêche de vaquer à mes occupations. Ok, donc en fait, il a juste donné des grandes zones. Donc, tout va bien. Je continue de chercher. Je vais tenter de trouver d'autres... Je me commande à manger. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louanges. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. Oui, bon, ça, on le sait. Voilà. Hop. Finaliser la commande. Allez, manne-toi le d'erche. Voilà. Je sais que j'utilise beaucoup d'internet, mais manne-toi le d'erche. Et voilà. Ça arrive dans 15-20 minutes, c'est parfait. J'espère que vous cherchez activement ces statues de demi-guise. Oh merde, je n'ai pas utilisé ma carte Tiki Resto, quel cake. Du coup, j'ai payé avec du vrai argent. N'hésitez pas à sub pour me payer mon repas. Alors, start. Et du coup, nous allons aller dans la salle des potions, en bas. Vraisemblablement de l'escalier, il y a une demi-guise. Demi-guise, 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 demi-guise. Demi-guise, 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 demi-guise. Demi, demi-guise, guise, demi. Ok. Hop là. Tiens. Une clé. Arresto, mon message. On déverrouille. Toi, t'as pas Uber, Ishigo ? Ouais, c'est vraiment pratique de pouvoir se réagir sa bouffe. Par contre, c'est très dangereux pour à la fois le compte en banque et à la fois la santé, finalement. Allez, on va frapper au bon moment. Pizza. Je mange pizza. Ça y est, je l'ai eue. Je me suis commandé une Regina supplément bleu. J'aime le roquefort. J'aime quand ça pue, comme YouTube. Qu'on attend. Que ça s'ouvre. Je pense que je vais manger avec vous, ce coup-ci. D'accord ? Je pense que je vais manger avec vous, ce coup-ci. Voilà. Jeton de maison. Moi, j'ai eu pas mal de choses. Ah, ben voilà. Il y a une porte. Je suis sûr qu'il y a une demi-guise. C'est normal, je sois sûr, puisque je l'ai vu sur Internet. Alors, attendez. Ça, c'est Repulso qu'il faut. Hop. R2 et carré. Repulso. Ah, c'est une énigme de... Salle de l'énigme Repulso 1. Ah. Une énigme. Vous voulez qu'on la fasse ? Allez, on est là pour jouer, putain. Si j'étais tout seul, je le ferais. Donc, je le fais. N'hésitez pas à follow. Cool. Une énigme. N'hésitez pas à follow. Le mec, c'est complètement... C'est la tourette. Oh, putain. Alors, voyons voir. Énigme Repulso. En général, ça fait gagner des beaux skins, ces énigmes-là. Ok, donc là, il y a un coffre. Là, il y a des trucs en barre. D'accord. Donc, il faut arriver jusqu'au coffre, en fait. C'est ça que je comprends. Il faut faire les trois coffres. Ça, on dirait les énigmes de Breath of the Wild. Et ça, on est beaucoup inspiré. Je parlais de Elden Ring, là, pour la qualité du monde ouvert. Mais en gros, ça, ça, c'est du Breath of the Wild. Ok, donc... Déjà, je vais me mettre Axio et Repulso sur le même truc. Ok. Ok, j'ai compris. Il faut que je monte... Allez, attendez, je descends, du coup. Voilà. Donc, lui, en gros... Attendez, il y a combien de coffres ? Et j'en ai vu trois. Il y en a un là, c'est le premier. D'accord. Euh... Il y en a un second ici. Ok. Le premier, je pense savoir comment l'avoir. Je pense que lui, si je lui fais un Repulso... Putain ! Quel autre job. C'était pas... Voilà. C'est pas carré qu'il fallait que je lui fasse. Voilà. Donc, lui... Normalement, si je fais ça... Après, Repulso... Mais merde ! Je me suis tué, quoi ! Je me suis tué. Voilà, Repulso, c'est... C'est rond, hein. On le sait. Ah, mais j'ai deux Axios ! C'est pour ça... C'est pour ça que je comprends pas. J'ai deux Axios équipées. J'ai pas Repulso d'équipé. Putain ! Mais quel cake ! Donc, attendez. Lui, on le fait venir vers nous. Voilà. Ensuite, rond... Celui-ci... Pardon. Celui-ci... On fait Axios. Voilà. Celui-ci, on fait Axios aussi. Voilà. Là, ça veut dire que du coup, je peux monter... Pour avoir le premier coffre. Quel talent ! Quel magicien ! Un chapeau ! Il est en patchwork ! Ça veut dire quoi que c'est vert ? Putain, je me dégoûte. Je veux pas des trucs verts. Mais voilà, je veux ça, mais en bleu, moi. Putain ! Attendez, il était mieux ou pas ? Oui, il était mieux. Pourquoi il n'y a rien de bleu, là ? Hein ? Gryffandor, Sarfantar, toujours défavorisé. Quand t'es cerdex, là ? On te chie dessus. On te coupe la tête et on te chie dans le cou. Donc là, il y a ça. Ah oui, ok. J'avais pas vu qu'il y avait un grand espace. Ok. Le deuxième coffre, je pense que je peux l'avoir. Et c'est avec ça. C'est avec ça que je peux l'avoir. Je me suis trompé de touche encore. Tout va bien. Attendez, je regarde où est ma pizza. Ok. Elle est en train d'être préparée. Elle est censée arriver entre 13h30 et 13h45. Alors lui, du coup, on lui fait... Non, putain, c'est Axio qu'il faut faire. Mais c'est pas lui, c'est lui, là ! Ok. Là, ensuite, ça, à mon avis... Voilà, tu l'envoies là-bas. D'accord. Ok. Ça, ensuite... Je pense que celui de là... Ah, merde. Celui de là... Pas de carbo. Ah, c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pas de carbo. Ok. Donc ça, on peut faire ça. Lui, peut-être... Non, lui, il faut qu'il reste là. Non, lui, il faut pas qu'il reste là. Y'en a pas d'autres qui sont à cette hauteur ? Parce qu'en vrai, du coup, moi, j'ai besoin de... Attends, le coffre, il est là. Donc, ce que je peux faire... Ah, putain, c'est compliqué. Parce que lui, par exemple... Attendez, on peut faire répulso. Voilà. Là. Tu peux envoyer du pâté en faisant ça. Est-ce que je peux faire double axio ? Pas du tout. Oh, ça va ! On va voir que c'est pas mal de rez la zone. Voyons voir. Parce que là, du coup, il y a deux trucs. Je pense que c'est bon. Salade. Ce soir, raclette. Ah, c'est bien. Ça te fait déculpabiliser instantanément. Donc là, si je fais ça. Ok. Si je fais ça. Pulso. Ok. Ensuite, ça. Je fais axio. Ah, ça me met tout ensemble, là. Ok. Et du coup, attends. Je sais. J'ai trouvé. Regardez. McDo réchauffé, c'est pas top, quand même. Pas tip top. Du coup, je peux faire peut-être... Il y a d'autres blocs, ou pas ? Putain, d'énigme. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille chercher la demi-guise, pour le coup. Parce que là, du coup, j'ai tout d'un coup, là. On va voir. Et c'est des pans de murs entiers. Ok. D'accord. D'accord. Est-ce que si je fais axio par là ? D'accord. D'accord. Ah ouais, ça, par contre, j'aurais pu le faire. D'accord. Euh... Attends. Ouais. Ok. 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 Et là, hop. D'accord. Ce qui veut donc dire que je peux monter là, quand même. Ok. Si j'arrive à le pousser contre le mur, normalement, c'est bon. Je pense pas que ce soit comme ça que ça se fasse, mais c'est pas grave. Repulso, faut voir. Voilà. Là, je monte ici. Ok. Je monte là. Et là. Le saut. Ouais, putain. Je pense que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Cool, une écharpe verte. Je me dégoûte. Quoi ? What ? Ok. Ah. Oh. Action. Action, regardez. Regardez ça. Ah oui, non. Ah oui, si. Repulso. Pas du tout. Action. Pas du tout. Je suis softlock. Superbe. Ah. Eh bien alors, comment je fais du coup ? Je peux faire repulso, là ? Repulso. Compliqué. Compliqué. Ça, faut que je me tue, en fait. Faudrait que j'arrive à me tuer. Pour le res. Pour le reset. Le reset. Parce que là, en fait, je peux passer derrière ce poteau. Donc, je pense que ça, là, ça pourra m'aider. Donc, attendez, je me tue. Action. Voilà. Là, ça reset la zone. Perfect. Ok. Donc là, c'est pas très dur. La seule difficulté, c'est de faire passer ça en hauteur. Et je pense qu'en faisant action comme ça. Ok. Action comme ça, c'est pas mal. C'est le seul qui va en hauteur, d'ailleurs. Là, repulso. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Celui-ci, il fallait le faire descendre d'abord, peut-être. Je réfléchis, je réfléchis. Putain. Parce qu'il me faut une sorte d'escalier, en fait. Big Tasty, c'est trop bon, le Big Tasty. Big Tasty, quant à la méga dalle, c'est absolument incroyable. Alors, je réfléchis. Parce que lui, là, en fait, il faudrait qu'il soit soit là, soit là. Donc lui, quand il est là. Attends. Oui, oui. Lui, quand tu démarres, il est là. Donc tu peux soit l'amener là, soit l'amener ici. Ce qui est totalement nul. Puisque là, il est coincé. Donc il peut, dans tous les cas, se retrouver que là. Et vu qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc ce que je peux faire après, en revanche, c'est soit le pousser là. Et après là. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, regardez. J'ai. Répulso. Ok. Ensuite, Axio vers là. Action. Ok. Et Axio vers ici. Et là, normalement, il passe derrière le poteau. Et il est bon. Ok. Donc il ne m'en manque que un qui doit être à cette hauteur là. Et c'est, du coup, celui-ci. Eh bien, on fait pareil. C'est pareil. Mon livreur est là, je crois. C'est mon livreur, j'arrive. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Putain, le mec, il m'a tellement déconcentré. Alors que j'étais trop chaud. J'étais dans une phase de... De concentration totale. Ça mange en stream. Plus le ménage. Vite, Madame Zom, reviens. Il va nous glisser entre les doigts. Donc j'ai compris. Répulso là. Pour le troisième. Répulso ici. Et on fait pareil, du coup. Ah non ! Mais non ! Quel cake ! Ça va bloquer là. Mais oui. J'aurais pas... Il m'en faudrait deux là, à cette hauteur. Ah merde ! Oui, j'ai ouvert un tenu sardègle. J'ai même pas fait gaffe. Putain, mais quel cake ! J'ai croisé un voisin en plus. J'étais comme ça. J'ai croisé un voisin. Bonjour ! Bonjour ! Et merde ! Je me suis chié là. Il en faudrait un là. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas en mettre là. Donc voilà. Ah là 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 là. Attendez, je réfléchis, mais... Excellent ! Putain, mais quel cake ! J'ai bien un cercle. C'est vrai que j'avais pas la cape. J'imagine le mec avec la cape. Bonjour ! Il n'y a pas un autre cube caché ? Non, il n'y en a pas. Ok. Ok. Tu tousses ? Aère ! Ouais, je vais aérer. Même si c'est parce que j'ai marché. Je pense. Bah du coup, je suis un peu coincé là. Attends. Action ! Alors, on pourra le refaire. D'accord. C'est que le problème, c'est qu'après, ils sont collés entre eux, en fait. C'est ça qui est chiant. Ah bah lui, peut-être, je l'amène là. Je roule. Oui ! C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Il faut le coller à celui-là. Attends. Attends, 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 attends. Une fois qu'il est là, est-ce que c'est baisé ? Peut-être pas. Ah bah moi, j'ai pas la température chez moi. Donc, je ne sais pas. Enfin, moi, je mets en général les radiateurs à la moitié. Ok. Ok. Il en faut un petit là. D'accord. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Regardez. Ah oui, c'est bon, j'ai la solution. Je fais ça. Je fais ça. En répulso. Hop, répulso. Ok. Axio de ce côté. On l'a. C'est bon, on l'a. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Comme ça, lui, je le fais venir sans me suicider. Ok. Ensuite, je vais coller lui au fond. Et là. Et là. Action. Ils ne sont pas collés ces deux, non ? J'imagine. Je suis dans la merde. Je vais voir. Et non. Et non, et non. Mais ce n'est pas grave. Parce que je peux faire ça. Pourquoi ils m'ont mis ça là, là ? C'est con. Pourquoi ils m'ont fait sortir ce truc, là ? Trop compliqué, ce truc. Action. Ok. Oh là là là. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Salut, Sayam. Comment tu vas ? Bienvenue. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Oh là là, mais oui. Regardez. En fait, il suffit que je fasse Axio là. Et que je fasse ma forme ici, en fait. Ok, 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 ok. Bah, je me suicide. Voilà. Ok, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas être très long, du coup. J'ai compris. Il me faut le petit bloc tout seul. Donc, celui-ci. Celui-ci, Axio. Comment tu vas, Sayam ? Bienvenue. Je suis sur les énigmes de je ne sais plus quoi. C'est par là. Voilà. D'accord. Ensuite, là, il faut en coller un autre. Ok. Donc, on va prendre celui-là. D'accord. J'ai tout loupé. Allez, j'en ai à le cul. Ça me saoule. Je retournerai tout à l'heure. Là, j'étais sur les demi-guises. On va faire les demi-guises. Mais alors ? Ah oui, c'est là. Demi-guises. C'est la nuit ou pas ? Serrure de niveau 2. Hop. On va se mettre la nuit. Je ne pense pas que ce soit la nuit, là, du coup. Le temps a passé. Il est sorti il y a trois jours et il y en a plein qui sont au endgame. Ça me fume. J'avoue que c'est un peu... Ça, c'est... C'est un peu rageant, je pense. Ce qui est un peu... Comment dire ? Cool, par rapport à d'habitude, c'est qu'ils ont permis de l'avoir en avance si on prenait la version Deluxe. Ça change un peu. Quand tu es streamer, ça fait mal au cœur de voir que tu as... C'est normal, après. Des streamers connus qui les ont avant, quoi. Là, on peut ouvrir ça. Il n'y a pas une demi-guise ? Allez, c'est ça que je cherche. Allo, Mora. Après, c'est normal qu'il y ait en avancé les gros streamers puisque du coup, ça fait de la pub pour les jeux. Mais j'avoue, quand tu es petit streamer et que tu voudrais avoir les jeux en avance, en fait, personne ne te parle, personne ne te répond. Tout le monde te déviewee à te faire foutre, en fait. Des bisous, on les shoot. À toutes. Pour de quoi, là ? Je suis où, là ? Cloche des trois sœurs. Attends, je suis revenu au départ. Du coup, adieu, la demi-guise. C'est ça ? Oh non, vas-y. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Oh, merde. Je pensais vraiment qu'il y en avait une, là. Vous savez pas où je peux en trouver une ? Tour du Clocher. Merci à toi, Seranor. Brise Rock pour ton follow. Bienvenue. Merci, mec. Il y en a apparemment au terrain de Poudlard. Rejoignez la sortie nord dans la zone de la Tour du Clocher. Une demi-guise se trouve dans une salle en bas des escaliers après une porte fermée à clé niveau 1. Terrain de Poudlard. C'est où le terrain de Poudlard ? C'est le terrain de Quidditch ? Terrain de Poudlard. L'aile du Clocher. Sortie nord. Oui, c'est ça. Tour ouest. Voilà pas ce qui marche ? Régalez-vous. Tour du Clocher. Attends, attends, attends. Sortie nord, dans la zone de la Tour du Clocher. Ça, c'est bon. Demi-guise se trouve dans une salle en bas des escaliers près d'une porte fermée à clé niveau 1. Alors, en bas des escaliers. Porte fermée à clé niveau 1. Ah, ils sont où les escaliers, là ? Porte fermée, niveau 1. Il y a des escaliers, là. C'est ça ? C'est un niveau, hein ? C'est peut-être ça, hein ? T'arrives d'où, Serra Nord, pardon ? Tu nous arrives de Twitch ? De YouTube ou de TikTok ? De TikTok ? C'est peut-être ça, hein ? C'est peut-être là. Si c'est là, je suis refait, parce que du coup, j'aurais fait ma vidéo de Miggyz. Ok. Ah, cool. C'est pas ça. C'est pour avoir une page, ça. D'accord. Donc, c'est peut-être en bas de ces escaliers, là. J'ai vu une porte. Là. Il y a une porte, ici. Niveau 1. Allez, on t'aide. C'est quoi un patronus ? Si vous en parlez tout à l'heure. Alors, le patronus, en fait, ça correspond à... Comment dire ? Chaque personne a un patronus différent. Et le patronus apparaît quand tu penses à des souvenirs cools, je crois. Et ça te protège contre des détraqueurs. Des détraqueurs qui sont des... des saloperies. C'est un sortilège, en gros, le patronus. Allez, Miggyz, là. Oh, oui ! Miggyz ! J'ai les neuf. Yes. C'est un peu, voilà, ton animal totem. Ah, super. J'ai les neuf. Oui, merci. L'Internet. Axio Internet. Axio GSM. Axio WAP. Cool, j'ai les neuf. Trop bien. Du coup, je vais me taper à la salle des professeurs. C'est là. À le sud. La tour des professeurs. C'est ça. Où il y a Jean-Michel 9,5,10. Go. J'ai quelque chose pour vous. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Ça fait neuf. Bien, je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alo-Mora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportiez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alo-Mora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Cool. Alo-Mora 2 débloqué. Super. Je crois que je peux le faire là. Il n'y avait pas un de Alo-Mora 2 ? C'est là. Juste ici. Regardez. On va le tester. Est-ce que ça change quelque chose ? Ah non. C'est juste que ça me permet de déverrouiller les portes de niveau 2. Pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Ah oui, pour la quête PlayStation. Bon retour au boulot à ceux qui vont au boulot. On a un coffre. D'accord. Ok. Je vais voir. Alo-Mora. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Il faudra que je fasse de la place dans mon inventaire. Ça tombe bien parce que je dois aller ouvrir la serrure Alo-Mora 2. On va voir si c'est ça. La quête PlayStation exclusive. Comment ça ? Ah oui, j'ai pas d'âme, non. J'ai pas de patron. Putain, mais elle est trop bien cette écharpe. Pourquoi il n'y a que du verre ? Serpentard, Serpentard, hein. Je suis sûr que ce jeu a été fait par des Serpentards. Ok, donc il n'y a rien, mais ça m'a permis de tester Alo-Mora 2. Ok, donc je vais essayer pour YouTube dans la prochaine vidéo d'aller débloquer la quête PlayStation. Si ça se trouve, ce que je fais, c'est de la merde. Mais on verra si ça fonctionne. Des bisous YouTube, pouce et puis l'abonnement, viens me voir sur ma chaîne principale Ribosome et viens me voir aussi sur ma chaîne secondaire. Si tu la vois, cette vidéo, c'est que t'es déjà dessus, donc c'est super. Continue comme ça, hein. Tu ne puis pas. Et viens sur Twitch. Bisous, hein, YouTube. Ciao. Ciao. Ciao.